Dr Oumar Djaha, nous avons un peu de vie, nous avons un peu de vie. Maïfa, nous avons le secrétaire général du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, l'enseignement supérieur et recherche, nous avons un peu de vie. Nous avons ce que nous savons pour tous nous. Nous avons un peu de nature et de nous avons deux réformes. Nous avons un peu de vie en train de faire un peu de vie, nous arrivons tous dans l'enseignement supérieur et sur le même. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème sur l'enseignement supérieur et recherche. Nous avons un problème. Nous avons une bonne motivation supérieur et recherche. C'est le problème des bourses étudiants. C'est le problème des bourses étudiants et le gouvernement. C'est le problème des bourses étudiants. 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 de la distanciation sociale. La distanciation sociale n'est pas pour nous. Il faut que l'infrastructure n'est pas pour nous. Il faut que nous respectons les distances. Je ne sais pas si nous avons le gouvernement. Nous avons depuis 2013. Donc, nous avons une infrastructure et nous avons une condition pour nous respecter le protocole sanitaire. Donc, effectivement, la situation est très inquiétante dans les universités. Merci beaucoup, professeur ou Marja, secrétaire général Sud-Est, section enseignement supérieur et recherche. Merci beaucoup.